Mes allumés de pixels, voici un test, ou plutôt un déballage, d'un flash qui s'appelle le Godox AD200 et d'une petite boîte qui est jointe avec, que j'ai commandé également, en fait c'est des gels de couleur avec le support pour le flash. Allez c'est parti, on déballe le bébé ! Donc, je vous montre la boîte, vous la voyez bien, on voit le contenu de la boîte avec les options disponibles pour ce genre de flash, à savoir que j'ai commandé moi un transmetteur, le X-Pro, le plus récent. On voit que dans cette boîte, on trouve le module du flash, une tête flash classique et une tête avec une ampoule type flash de studio. Ce qui sera parfait pour tout ce qui est boîte à lumière, pour que la lumière soit vraiment bien diffuse et que le rendu soit plus doux. Allez, on est parti, on déballe le bestiaux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve le petit chiffon, bon, Tuyung, ça doit être la sous-marque, une sous-marque d'un truc qui met ça, bon bref. Un petit chiffon de nettoyage, je suppose, pour nettoyer ou tenir en fait l'ampoule, pour éviter de la toucher avec les doigts. Un petit guide Godox garantie, bon voilà, c'est la garantie, tout est en japonais ou chinois et il y a une partie anglaise sur l'autre côté. Ensuite, ici, on a un manuel qui est en chinois, en anglais. Bon, déjà, ils font l'effort de mettre un manuel dedans, qui est traduit en anglais, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne, pour savoir que quand on a un petit peu l'habitude des flashs, que ce soit les flashs Cobra ou des flashs de studio, c'est le genre de fonctionnement qui n'est pas très très compliqué à appréhender. Alors, la boîte, c'est plutôt sympathique. Bon, je vais retirer ça, hein. Ah ouais, effectivement. Donc, c'est vrai qu'elle est très sympa, cette petite protection, bon, c'est assez rigide, je pense que ça protège pas mal le flash qu'il y a à l'intérieur, avec une petite poignée. Bon, c'est assez bien foutu, quand même. C'est pas mal du tout, donc maintenant, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc, voilà l'intérieur du paquet. Donc, on retrouve le module du flash, avec, d'intégrer déjà, alors, je vais vous le montrer comme ça, ça sera plus simple. Intégrer donc la tête flash classique. Beau bébé, on va voir ça tout de suite. Ensuite, on retrouve dans la boîte, ici, le petit module qui va vous permettre de fixer le flash grâce à ces deux attaches. Il y a un pas de vis ici et un pas de vis ici. Vous allez pouvoir le visser directement dessus pour le placer sur un trépied, en fait. Voilà, super. Ensuite, on a la batterie du bébé. Donc, là, pour le coup, on a une batterie qui, apparemment, nous donnerait environ 500 éclairs à pleine puissance. Donc, voilà, ça va être à tester. Je vais la charger, puis on va tester tout ça. Après, c'est vrai que si on a déjà 350-400 éclairs à pleine puissance, très franchement, ça sera déjà pas mal. On est sur un type de flash qui est tout de même 4 fois plus puissant qu'un flash de Cobra classique, un flash Cobra classique. Donc, pour le coup, à 1 sur 1, on va quand même avoir des éclairs relativement puissants. On n'est pas au niveau d'un flash de studio, mais quand même, ça va être vraiment terrible pour les shootings en extérieur. Ensuite, ici, la petite protection. Attention, on a la tête qui va venir se fixer à la place de la tête de flash dans laquelle on va placer l'ampoule. Donc, ça, je vais regarder ça après. On a un chargeur. Alors là, c'est un chargeur américain ou anglais. Et on a, ici, sur le dessus, la prise pour pouvoir le charger, pour pouvoir le brancher avec un modèle européen. Donc, aucun souci, tout est fourni dedans. Donc là, c'est vrai que pour le coup, dans le package, tout est prévu. Donc, c'est vraiment bien foutu. Même si vous partez du coup à l'étranger, vous avez une prise pour le connecter. Et ici, donc, vous avez l'ampoule. Alors, l'ampoule, il faut que je regarde un petit peu le fonctionnement du bestiaux. Mais logiquement, là-dessus, on a une encoche. Donc, ici, pour pouvoir défaire, déverrouiller la tête de flash. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne veux pas forcer. Donc, je pense que je vais regarder sur le manuel. Mais à mon avis, je ne sais pas s'il faut forcer sur le côté ou sur le dessus. Je ne veux pas tout casser. Bon. On verra ça après. Donc, pour retirer ça, je viens de regarder. En fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de tirer la tête sur le côté. Voilà. C'est tout simple. Il y a les petites encoches. On voit bien comment c'est fichu. Le système est plutôt bien fichu. Ça tient bien. Et là, du coup, on va venir mettre à la place le système avec l'ampoule qui se fixe comme ça. Là, on a sur le côté une fixation. Donc, enfin, une petite molette qui va en fait, une fois que vous allez mettre l'ampoule dedans, on va venir pousser en fait un petit peu l'ampoule pour la caler. C'est une cale en fait pour éviter qu'elle bouge une fois qu'elle est placée à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire tout de suite en live avec vous. Donc, je vais prendre le petit chiffon qui est fourni avec. Donc, c'est du live. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de vidéo. Enfin, du live entre parenthèses. Mais rien n'est préparé. C'est vraiment du déballage live pour le coup. Donc là, sur ma tête qui est ici. Donc, je vais dévisser. Je vais dévisser à fond. Je vais prendre mon ampoule. Donc, vous voyez le système d'ampoule que c'est. Donc, le seul truc qui est un petit peu embêtant. Enfin, qui est embêtant entre parenthèses. La seule critique qu'il y a eu sur cette ampoule là. C'est-à-dire que sur la tête flash, on a une lampe, une modeling light. C'est-à-dire qu'on a une lampe qui permet d'éclairer un petit peu le sujet. Avant de prendre la photo au flash. Bon, même si elle n'est pas très puissante. Et dans l'ampoule, dans celle-ci, il n'y a pas de modeling lamp. Donc, du coup, modeling lamp, modeling light. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. On ne l'a pas là-dessus. Donc, c'est un petit peu dommage. Peut-être que Godox sortira une lampe comme ça. Avec un modeleur intégré. Mais c'est vrai que ça vous ferait quand même pas mal de batterie. Donc, après, bon, à voir au niveau de l'intérêt. Je ne sais pas. Alors, il y a au niveau de l'intérieur un point rouge. Là, on le fait en live. Je ne l'avais pas vu. Il y a un point rouge. Et il y a un point rouge sur l'ampoule. Donc, en fait, il suffit de le mettre dans le bon sens pour que ça soit aligné. Donc, du coup, ça sera comme ça. On la rentre. Et je visse à ce niveau-là. Voilà. Sans trop forcer comme un malade. Et là, normalement, ça tient. On ne peut pas la retirer. Voilà pour la lampe. Hop. Ensuite, on va mettre la batterie. Elle doit être chargée un petit peu. Donc, on va voir l'arrière de l'écran en même temps. Je vais mettre la batterie dedans. Elle se fixe. Elle se retire comme le... Exactement comme le module, en fait. Un peu de flash. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Et elle est éjectée automatiquement. Donc, on va voir le premier débarrage si ça fait quelque chose. Le bouton power est... Et où ? CH, FN, Truc, Mode. Il n'y a pas de bouton power. Off, on, off. C'est sur le côté. Vous voyez ? Je pensais que ça serait... Que ça serait sur le devant. Voilà. Le bébé est allumé. Alors, pour le test et pour regarder un petit peu, je vais quand même retirer ma tête. Comme c'est la plus fragile et remettre l'autre tête. Allez, j'en reviens tout de suite. Donc, nous voilà avec la tête classique qui craint un petit peu moins. Donc, une fois qu'on allume le flash, on a un écran qui n'est pas très très grand, mais qui est suffisamment grand pour qu'on se rende compte de ce qui est affiché. Avec plusieurs choses. On a des réglages. Alors, on a un petit bouton qui s'allume pour dire que le flash est opérationnel. Donc, là, je suis en mode TTL. Si j'appuie sur ce bouton-là, alors, vous voyez, la luminosité augmente. Si j'appuie sur ce bouton-là, donc, on passe en mode manuel. Multi, c'est le mode qui est là. C'est le mode stroboscopique. Et le mode TTL. On a sur le côté, donc, du coup, le mode qui nous permet d'allumer la petite lampe modding light. Bon, ouais, vous voyez, ce n'est pas extrêmement puissant. Mais après, c'est vrai que ça peut dépanner pour avoir une petite idée de ce que ça va donner au niveau des ombres si on fait des photos d'un sujet relativement petit. Dans une boîte à lumière avec un modèle, ça ne servira strictement à rien. À la limite, ça peut servir quand vous avez une panne d'électricité pour vous faire une grosse lampe. Mais, ouais, en mode light, franchement, ce n'est pas terrible, terrible. Donc, le mode qui vous permet de passer en mode manuel, en mode TTL et en mode stroboscopique, là, on allume, donc, du coup, la mode ding light. Et si on laisse le doigt dessus, on passe en HSS, donc, en haute vitesse. Donc, du coup, on va pouvoir synchroniser le flash et le reflex à plus de 1 250e pour les reflex Nikon. Normalement, on est bloqué à 1 250e. Si on va au-delà, on a une bande noire qui apparaît sur la photo. Ici, on a le bouton de test pour, hop, faire un flash test. Si on le laisse enfoncer, je pense qu'on a une fonctionnalité. Alors, là, il faut que je regarde, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vais le désactiver. Et on a les réglages de groupe et de chaîne qui se font ici. Donc, voilà, on passe A, B, C, D, E. Et si on laisse le doigt dessus, je pense qu'on va pouvoir ensuite changer la chaîne. On la voit qui clignote en haut. Passer à la chaîne 3 grâce au bouton. On va le laisser comme ça et on va rester en A. On va faire un petit test éclair. Attention aux yeux parce qu'à mon avis, ça va dépoter. Vous êtes prêts ? Ouf ! Ouais. C'est puissant quand même, hein ? Ouais, c'est puissant, hein ? Voilà, on a fait le déballage du Godox AD200 que je vais éteindre. Et j'avais commandé par la même occasion les gels de couleurs. Donc, on va voir comment ça se présente. Toujours pareil, toujours pareil. On a le petit chiffon. On a dans la boîte, hop, c'est bien emballé tout ça. Alors, il y en a partout sur la table, là. Mais bon, c'est du déballage live. Rien n'est préparé. On a... Ça pèse son poids, hein ? On a donc... Ce petit ustensile que vous allez pouvoir placer sur la tête du flash. Donc, il y a une grille... Une grille, en fait, nid d'abeille à l'intérieur pour que la lumière soit dirigée vers votre sujet. Et avec ces petits arcs soleil qui vont éviter que la lumière n'aille trop sur le côté pour dégrader l'image. Des fois, s'il y a un mur de couleurs avec votre flashlight clair, ça peut dégrader le ton de l'image au niveau de la colorimétrie. Et à ce niveau-là, on a les petits gels. Ah, c'est bien foutu quand même, le système. Donc, on a nos gels. On en a quatre. Celui-ci. Celui-ci. On a le jaune qui est là. Et le vert. Et donc, il suffit simplement de le placer à l'intérieur comme ceci. Ça se colle, en fait, par l'intérieur. Ça se met sur le dessus, en fait. C'est aimanté, en fait, le système. C'est vraiment bien foutu, pour le coup. Et puis ensuite, vous placez ça sur votre tête flash. Vous voyez ? Ça se met... En fait, il y a la griffe qui se place sur le dessus. Il y a les petites attaches spéciales. Donc, en gros, si je le ferme pour mieux le tenir, hop, et que je le fixe, hop, et voilà. C'est fixé. Donc, il n'y a plus qu'à ouvrir ceci. Hop. Et faire péter le flash. Non, c'est assez pratique. Et pour le coup, c'est de qualité et ça ne fait pas pacotille. Ce n'est pas le truc léger qui bouge dans tous les sens. Le système est plutôt bien foutu. Voilà. Voilà, mes allumés de pixels. On a donc fait le déballage de la D200. Donc, petit récapitulatif. Par défaut, donc, avec le bébé, on trouve donc dans la boîte. Est-ce que je vais pouvoir le retirer facilement, ça ? Ou pas ? Au niveau de la D200, donc, il est livré avec sa batterie qui est ici. Hop, il suffit d'être pillée. Elle n'a plus qu'un trait de batterie. Il va falloir que je la fasse charger. Une tête flash classique. Une tête avec une ampoule type flash de studio donc qui répartira beaucoup mieux la lumière qui est bien plus pratique pour tout ce qui est boîte à lumière. On avait dans la boîte également ce petit support qui permet de fixer le flash sur les deux pas de vis et sur un trépied. Il y avait également le chargeur avec une prise européenne et une prise classique. Je ne sais pas si c'est une prise anglaise ou américaine, ça. Et le petit chiffon. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ce petit déballage vous a plu. C'était assez rapide. Mais j'avais envie de faire ce déballage au sujet de la D200 parce que je me suis rendu compte que pour tous les produits Godox il y avait quand même peu de déballage ou de test matériel en français. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser comme on est quand même pas mal sur la série au flash on s'intéresse au flash Cobra et que là on est vraiment sur un produit qui est entre le flash Cobra dû à sa compacité quand même et le flash de studio grâce à sa puissance. Donc c'est pour moi un produit qui va être très 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 utile parce que je fais beaucoup de shootings en extérieur des shootings de portraits chez des clients de chefs d'entreprise et de collaborateurs et j'avais besoin d'un flash puissant mais qui ne prenne pas beaucoup de place que je puisse transporter facilement et je pense qu'avec ce type de produit là je vais avoir le combo gagnant. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Maintenant ça fait trop longtemps que vous êtes derrière votre écran. Vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501